Mesdames et messieurs, bienvenue au Vlogmas 2019! Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne! On dirait que je fais une vidéo cuisine, mais je vous jure, ça n'a aucun rapport. C'est juste que je suis vraiment dans le jus aujourd'hui. Alors, j'ai pas vraiment le temps de m'asseoir, puis de parler sans rien faire, donc j'ai décidé que j'allais faire ma salade en vous parlant. Donc oui, j'ai décidé de faire le Vlogmas cette année. Je suis vraiment contente, c'est comme un défi pour moi un peu, de sortir une vidéo une fois par jour du 1er décembre au 25 décembre. Mais je pense que je vais y arriver. J'ai comme une petite technique que je suis en train d'élaborer. En fait, vous, vous écoutez cette vidéo-là le 1er décembre, qui est le premier jour du Vlogmas, mais la vidéo n'a pas été tournée fin novembre ou quoi que ce soit. Ça a été tourné mi-novembre, donc je le dis juste pour être transparente avec vous. J'ai décidé de filmer quelques vidéos en novembre parce que tous les dimanches du 1er au 25 décembre, les dimanches entre le 1er et le 25 décembre, je ne vais pas filmer. J'ai décidé que ça va commettre des congés pour moi. Donc, c'est pour ça que je les filme, ces vidéos-là, en avance. Et ça s'adonne que le 1er décembre, c'est un dimanche. Donc, c'est pourquoi cette vidéo-là, elle a été tournée en avance, quand même pas mal en avance. Je fais une salade parce que ce soir, j'ai des invités. J'ai mon père, mon frère et mes deux cousins. J'ai seulement deux cousins dans la vie. Mes deux cousins habitent à Montréal. Mon père et mon frère habitent à Québec, mais ils viennent à Montréal pour le travail. Donc, c'est génial. On fait un souper, on va se commander de la pizza. Donc, je n'ai pas besoin de faire à manger, Flo non plus. La seule chose, c'est que pour accompagner la pizza, je fais une grande salade. Donc, c'est pour ça que je suis en train de faire ça en ce moment. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais quand même me présenter rapidement. Je m'appelle Élisabeth. J'habite à Montréal, mais je viens de Québec. J'ai 30 ans. Je suis en couple. Ça fait 7 ans que je suis en couple avec un Français. Il y a 15 ans de plus vieux que moi. Il s'appelle Florian, mais on l'appelle Flo. Et puis, il a immigré au Canada en 2006. Donc, ça fait plus longtemps que moi qu'il habite à Montréal. Parce que moi, j'ai déménagé à Montréal en 2012. On s'est rencontré sur un site internet à l'automne 2012. Puis, depuis ce temps-là, on est ensemble en couple. Et puis, on a une petite fille. J'ai accouché en mars 2018. Donc, ma fille, elle a 20 mois. Ma fille s'appelle Léa. Elle est adorable. Vous allez sûrement la voir au courant du vlog-mess. J'espère vraiment que vous allez nous suivre du 1er au 25 décembre. Je vais vous montrer un peu de notre quotidien. On va se parler de plein de trucs. Puis, même pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vlogs. Parce que je fais des... En fait, moi, je poste sur ma chaîne 2 fois semaine le lundi et le jeudi. Puis, les vidéos du lundi, c'est des vlogs que je filme à tous les samedis. Mais même si vous écoutez mes vlogs du samedi, je pense que durant le vlog-mess, je vais m'ouvrir un peu plus à vous raconter des choses que vous ne savez sûrement pas. Donc, voilà. Stay tuned, comme on dit. Ta-da! Donc, ça, c'est notre salade pour ce soir pour accompagner la pizza. J'ai mis des champignons, j'ai mis des tomates, de la laitue, du kale, des épinards. J'ai mis... Ah, je n'ai pas mis d'oignons. Je pense que je vais rajouter des oignons tout à l'heure. Mais là, j'ai décidé d'entreprendre autre chose. Je suis allée jeter des trucs aux poubelles. Puis, en passant, j'ai vu que le four était vraiment dégueulasse. Fait que je vais nettoyer le four avec une petite brosse à dents. Juste pour vous montrer l'état du four. Ça, c'est le petit truc nettoyant. Un peu chimique, mais honnêtement, je ne vois pas une alternative non chimique pour nettoyer ce genre de surface en vitro-céramique. Fait que ce sera ça. Je suis censée avoir une lame de rasoir pour scraper, là. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais en tout cas pour gratter, pour enlever la crasse. Mais je ne la trouve pas. Fait que là, j'ai vraiment une petite brosse à dents. J'espère que ça va fonctionner. On verra. C'est moins pire que je pensais. Je suis quand même capable de déloger la majorité des tâches. Vive les brosses à dents. Sérieux, vive les brosses à dents. J'espère que personne ne va se brosser les dents avec ça. Flo, la petite brosse à dents orange. On ne brosse pas les dents. Maintenant, tu ne te brosses pas les dents avec ça et ne brosses pas les dents de Léa avec ça, s'il vous plaît. Merci. J'ai du ménage à faire encore dans la cuisine. Il faut aussi que je mette la rallonge sur la table. Et quoi d'autre? Il faut que j'aille chercher ma fille à la garderie, mais pas tout de suite. Je vais la chercher à 15h45. Donc, j'ai encore le temps. J'ai jusqu'à 15h45 pour en profiter. Parce que quand ma fille est ici, ma fille a 20 mois. Quand elle revient, la garderie est fatiguée. Elle a besoin d'un petit peu plus de mon attention que si on était le week-end. Aujourd'hui, on a reçu énormément de neige à Montréal. Je pense que je vais vous montrer dehors à quoi ça ressemble. Regardez ça. On dirait qu'on est début janvier. Mais non! On est mi-novembre. Qu'est-ce qui se passe? La journée passe beaucoup trop vite. Il est 3h20. Il faut que j'aille chercher Léa à la garderie. Il faut que j'aille chercher. Ce n'est pas une obligation d'aller la chercher à 3h45 dans l'après-midi. Je pourrais très bien aller la chercher à 18h. Parce que la garderie ferme à 18h. Excusez, je suis comme enrhumée. Je suis toujours enrhumée depuis que Léa a commencé la garderie. Je suis malade depuis le mois de septembre, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment ça. C'est rhume après rhume. Bref. Je ne suis pas obligée d'aller la chercher à 3h45. Je pourrais aller la chercher plus tard. Mais quand je peux aller la chercher à 3h45, je le fais. Parce que je trouve que c'est mieux pour elle. Étant donné qu'elle est quand même assez fatiguée. Ils font beaucoup d'activités à la garderie. Ils les amènent dehors. Alors, Flo m'a envoyé un message pour me dire qu'il y avait un colis Amazon qui allait être livré sous peu. Je n'arrête pas d'aller voir parce que je ne sais pas pourquoi, mais ils ne sonnent pas quand ils viennent porter un colis Amazon. Ils ne sonnent pas à la porte. Je ne comprends pas. Ça, c'est un problème aussi. Soit ils ne sonnent pas et ils déposent le colis devant la porte. Ou alors, le livreur, et ce n'est pas juste, je ne sais pas si c'est toujours le même livreur. Donc, si oui, ok. Mais ils ouvrent parfois la porte de chez nous sans même avoir sonné. Ils ouvrent la porte, ils déposent le colis, puis ils referment la porte. Je trouve ça vraiment bizarre. Alors, parce que moi, quand je suis chez moi et que j'entends la porte ouvrir en bas, je le sais que ce n'est pas Flo parce que Flo, quand il finit plus tôt ou quoi que ce soit, il m'écrit. Alors, moi, je pense toujours que c'est un voleur et je entre en mode panique. En fait, ils se sentent vraiment d'ouvrir la porte en bas pour déposer le colis. Et il y a même une fois, il y en a un qui a monté les escaliers avec le colis et il a dit « Colis! » Je me suis dit « Mais voilà, on dort! T'es chez nous! T'as pas de bon sens de faire ça! » Bon, bien, c'est parti. Je m'en vais chercher l'air. Ça, c'est notre poussette de compétition avec une petite capote comme ça par-dessus. Bon, je viens de revenir de la garderie. Petite expédition. Le directeur de la garderie est venu me voir quand je suis arrivée et il a dit « Madame, » je fais « Oui. » Il a dit « Votre petite fille, elle est très intelligente. » Je fais « Oh my God! » Ça, ça m'a mis de bonne humeur. Bien, je veux dire, j'étais déjà de bonne humeur. Mais, ça m'a mis de bonne humeur encore plus. J'ai pas demandé pourquoi, mais ça m'a comme surpris dans un sens. Je me dis « Mais pourquoi il dit ça? » C'est ça que je voulais savoir. Il était comme « Oh, vous êtes surpris! » Je suis comme « Non, non, mais... » Puis là, il était pressé. C'est le directeur de la garderie. Il avait autre chose à faire. Donc, j'ai pas eu le temps de lui demander « Ah, c'est quoi qui vous fait dire ça? » Tu sais, vous vous fiez à quoi? En tout cas, juste par curiosité. Donc, c'est ça. Léa a pris du lait en arrivant. Elle a toujours soif quand elle a rien de la garderie. C'est incroyable. Elle cale 200 ml de lait dès qu'on arrive. C'est comme « Je peux pas rien faire d'autre fois. » C'est la première chose qu'on fait en arrivant. Et puis là, j'ai des messages. Je vais dire... Je vais répondre à mes messages. Puis, je vais faire un petit coup de fil. Bon, voilà. Je vais continuer à faire mes petits préparatifs. Parce que mon père et mon frère vont arriver vers 18h à peu près. Puis, il y a mes deux cousins qui vont arriver, je crois, un petit peu plus tard que ça. Mais, ouais, c'est ça. Il faut que je continue à faire mes préparatifs. Flo est au travail jusqu'à... Oh, mon Dieu, tout tombe. Flo est au travail jusqu'à 19h15. Maintenant, en fait, il finit, je pense, à 6h30. Mais le temps qu'il arrive ici, il va être 19h15. Oh, téléphone. Allô? Allô, c'est moi. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va? N'est-moi hâte de te voir. Ben, je suis en train de marcher, je sors, tu me trompes. Ah, pour vous? Oui, c'est en rouge, là. Ça va être projet d'environ 8 minutes. Ah, super. Fait que tu auras juste à sonner. Ben, attends, la porte est... Non, la porte est débarrée. T'as juste à ouvrir la porte. Ah, OK, c'est barré. Puis, je vais remonter. Oui, puis la porte, à cause du froid, est un petit peu difficile à ouvrir, mais elle n'est pas barrée. Il faut vraiment juste que tu pousses un petit peu. OK. Love you, bye bye. Love you, bye. Alors, mon père et mon frère sont arrivés. Ce soir, on a deux vins rouges. Celui-là, c'est celui-là que tu as... Oui, c'est celui-là. Ça s'appelle les filles d'Openac. Un sein chignant. Puis, on a sorti des petites grignotines, parce que mon frère avait très faim. Ça, c'est mon père. Bye. Bye. OK. Alors, cheers. Santé. Santé. Cheers. Je pense qu'il est fatigué. Vas-y. Ah, c'est réveillé de bonheur, ce matin. À 6h30, elle était réveillée. Elle voulait manger son déjeuner. Oh, boy. C'est-ce qu'il est fatigué? Comment? C'est-ce qu'il est fatigué? Oui. Petite toast au beurre d'Arachide. C'est-ce qu'il est fatigué? C'est-ce qu'il est fatigué? Comme son oncle, Uncle Pat. Mange des cookies. Mange des cookies. Eat your cookie, honey. Oh, yes. Oui, ça, c'est bon. Mais après, c'est aussi les isquios. Bon, on a reçu notre pizza. Ils sont trop tendus. Puis, on a un peu notre produit Amazon. Je peux regarder ça. Je peux regarder ça. Après la pizza. Oui, il y a beaucoup de sauce piquante. Beaucoup d'alcool. On a des piquons bières. On a du vin. Il y a de l'eau. On a eu de la tequila aussi. T'as un bon petit repos, c'est-ce? Oui, je pense que ça va être bien. Je vais sortir les utensils. J'ai pris ce bout-là de la table. Est-ce que c'est une bonne affaire? C'est parfait, Pat. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'utensils? Euh, ben, oui. Dépendance de la pizza. Ben, oui, oui. Est-ce qu'on peut la manger comme ça ou sinon? Il faudrait sortir aussi les chaises. Ah oui. Oui, c'est peut-être de ce bord-là. Distribution des Pids. J'aime ça. Alors, ça, c'est sauce Alfredo avec ananas et jambon. Oh, jalapenos et pepperoni. Voilà. Ah oui. Voilà. Envoyez les assiettes. Envoyez les assiettes. Merci, merci. On l'a fait. On l'a fait. C'est à vos jalapenos et pepperoni. Merci. Hey, j'ai faite une salade, moi. Ah, il y a une salade aussi. On est pas en arrêt. Ben, une salade à quoi? Une salade avec... J'ai faite une vinaigrette. Bon, ça, c'est la salade du chef. Salade du chef. Salade du chef. Alors, ça, c'est des rideaux qui vont aller... Euh... Dans le salon. Dans le salon. Le reste, c'est des cadeaux. Oh, le reste, c'est des cadeaux. On peut pas les montrer. J'avais oublié que notre commande Amazon, c'était surtout des cadeaux de Noël. Donc, malheureusement, je peux pas trop vous montrer. Mais là, tout le monde est parti. Il est 23h30. On va aller faire des gros dodos. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci d'avoir écouté la vidéo. A demain. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada